Bonjour. Donc, après l'entrée en scène des observateurs, voici les observés. Très attendu, semble-t-il, puisque c'est un temps fort pour l'observatoire, en ce sens que c'est un premier retour sur investissement, si je puis l'exprimer ainsi. Il est en effet temps d'entendre les acteurs livrer leurs commentaires, leurs interprétations, leurs analyses sur ces travaux et de commencer à esquisser la suite. Les chiffres, les graphiques, les tableaux sont là. Que disent-ils de vos familles ? Comment vous, acteurs, vous confrontez-vous à ces résultats analytiques ? Comment vous allez vous les approprier ? Comment vous envisagez de les utiliser ? Quelles sont vos stratégies ? On pourrait dire, au fond, qu'une fois donné les chiffres, et Adja a eu la même conclusion que moi, c'est là que tout commence. Donc, acteurs, à vous de jouer. Alors, pour répondre, effectivement, les représentants de ces grandes familles, je présente Nathalie Mémoire, directrice du Muséum de Bordeaux, Meïté Delmas, présidente de l'Association des jardins botaniques francophones, dans la famille des universités, Sébastien Soubiran, directeur adjoint du Jardin des sciences de l'université de Strasbourg, et dans la famille CCSTI, je demande Franck Marsal, directeur du CCSTI de Villeneuve d'Asque. Une table ronde qui, vous l'avez vue, respecte la parité totale. Voilà. Alors, première petite question à tous. Votre sentiment, ou du moins, comment avez-vous... Non, mais je ne me compte pas. Non, non, vous parlez qu'il n'y avait pas de mixité. Ah, vous n'avez pas, oui, mais ça, je n'ai pas fait de plan de table. Donc, une première question. Comment vous avez reçu, chacun d'entre vous, enfin, ou chacun de vos familles, cette méthode participative ? Les observateurs ont énormément insisté sur ce fait. Donc, Nathalie Mémoire, vous êtes habituée à la collecte, à l'inventaire. Vous aviez un atout. Vous êtes déjà fédérée. Alors, nous sommes fédérées, en fait, au moment où la demande était mise en place par l'OCIM, donc, avec la création de la conférence permanente des muséums d'histoire naturelle de France, en janvier 2011. Et donc, ça a été un de nos premiers projets, en même temps que, par ailleurs, nous nous occupions de rencontrer les différentes tutelles, les différents partenaires institutionnels. Alors, cette proposition de l'OCIM est arrivée en outre, au niveau des collections en particulier, dans une problématique de l'ensemble des muséums, mais plus largement de l'ensemble des musées de France, qui est l'objectif et l'obligation du récollement décennal, qui arrive à son terme en juin 2014. Et donc, nous avions, de toute façon, cette problématique de quantification, qualification des collections. Donc, l'OCIM nous a à la fois aidés à donner des réponses, comment dire, un petit peu structurées autour de ces questions, et donc, nous a donné à la fois plus de travail, mais nous a aidés aussi à formuler un certain nombre de réponses. Alors, cette question du patrimoine, cette question des collections, évidemment, centrale pour nous, elle ne démarrait pas avec la question du récollement décennal, mais avec l'informatisation des inventaires de collections lancées dès la décennie 80 pour certains des musées, avec une montée en puissance en 90 et 2000, avec ou sans, mais souvent avec le soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, des éléments qui étaient assez différents, des éléments qui étaient l'inventaire documenté des collections, donc inventaire scientifique, et d'autre part, le récollement décennal de l'information administrative sur nos collections. Et donc, le questionnaire de l'OCIM est venu s'ajouter, est venu en transversalité avec ses préoccupations et avec ses demandes de données que nous avions. Donc, on s'est donné cette charge supplémentaire. Alors, un petit panorama déjà sur ce travail, avec le retour d'une douzaine de mes collègues des muséums de la CPMF. En fait, sur une douzaine de réponses très, très rapides, neuf ont trouvé que c'était contraignant, mais utile. Deux ont trouvé que c'était très contraignant, mais utile aussi. Et un dit que, finalement, c'est assez peu contraignant et que ça le sera de moins en moins. La difficulté, c'est la première réponse. C'est l'observatoire pour 2010. Mais qu'après, c'est de l'enrichissement, c'est de la mise à jour, et que, normalement, cela devrait être plus facile. Je t'en perds un tout petit peu avec le fait que passer de 400 champs à 1 200 champs, ce n'est pas tout à fait uniquement de la mise à jour. Donc, voilà pour la partie actualisation des marches. Je reviendrai après, je pense, sur l'appréciation des résultats. Alors, Sébastien Soubiran, le contexte des universités est plus complexe, plus difficile. On l'a vu, c'est un cas un peu spécifique. Comment vous vous êtes inscrit dans cette méthodologie ? Alors, d'abord, je tiens à souligner qu'effectivement, il s'agissait bien d'un travail collaboratif. Et je tiens à remercier l'écoute de l'équipe de l'OSIM qui nous a accompagnés pour essayer d'accoucher avec eux d'un questionnaire. Parce qu'effectivement, d'abord, on est peut-être une famille qui, certes, est émergente, ou a émergé depuis un certain nombre d'années, mais qui est peut-être encore mal connue. Et un des objectifs, c'était bien de pouvoir en dégager une forme, de dégager quelques caractéristiques. Et donc, il s'agissait avant tout de voir comment on allait rentrer là-dedans, comment on allait pouvoir tenir cette complexité, puisque d'emblée, on se posait bien la question de quelle politique culturelle au sein des universités. Ça a été rappelé par le président de l'université de Bourgogne. Mais il s'agissait bien de rentrer d'emblée par cette question sur la politique culturelle pour ensuite regarder ce que la culture scientifique et technique, les questions du patrimoine, du patrimoine universitaire, avaient à faire dans ce paysage global de la culture. Alors, on a pu s'appuyer, bien entendu, de choses structurées au niveau du réseau AUC, qui a tout de suite été un interlocuteur, pour justement ne pas répéter des choses qui existaient déjà et se nourrir d'une démarche. Et puis, après, il a fallu essayer de décliner la culture scientifique et technique au sein des universités, dans sa variété d'acteurs, à qui il fallait s'adresser. On l'a rappelé, évidemment, qu'on était dans un paysage mouvant. Donc, ce n'était pas forcément évident, même pour nous, qu'on a constitué un groupe pilote, de pouvoir les aider à identifier quels étaient les bons interlocuteurs. On a pensé, dans la démarche, faire ça de façon très officielle au niveau des présidences. Mais, finalement, parfois, on s'aperçoit qu'il y a des actions dans le champ de la culture, de la CST ou du patrimoine, qui se font de façon un peu à la marge. Donc, comment s'assurer qu'on pouvait aussi les intégrer ? Voilà. Donc, il y avait un ensemble de questionnements, une famille mouvante, dans sa gouvernance, dans ses reconfigurations. Donc, ce n'était pas anodin d'être en plein fusionnement ou constitution de grosses entités, du coup, qui étaient légitimes pour parler. Ça, on en reviendra peut-être sur la deuxième partie. Donc, un groupe pilote. Ensuite, on a élargi un groupe test pour voir si ce qu'on avait un peu phosphoré pouvait faire sens. Et puis, ensuite, un élargissement global avec une mise en route difficile. Ça m'a rappelé, j'avais un peu oublié, mais je tiens à le souligner quand même, pour montrer quand même la difficulté de la démarche auprès des universités. On est les premiers interlocuteurs que le CIM a démarché pour tester et pour rentrer dans cette mission d'Observatoire du patrimoine et des sciences et de la culture scientifique et technique. Et on est quasiment les derniers à avoir pu publier les résultats. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment eu un long processus de récolte de l'information, de mise en route, et qui était aussi dû à ce paysage très changeant au fur et à mesure. Alors, Maïté Delmas, les jardins botaniques ne sont pas forcément reconnus institutionnellement sur l'échiquier de la culture scientifique et technique. Pourtant, la réalité de terrain est bien nôtre. On l'a un peu aperçue avec les résultats. Vous, vous avez tout de suite sauté à pieds joints, je dirais, dans cette collaboration. Alors, tout à fait. Lorsque Florence Bélaen est venue rencontrer l'association, effectivement, pour nous, on a vu ce projet comme une opportunité extraordinaire. dans la mesure où notre association et la famille que nous représentons est très peu intégrée au niveau des pouvoirs publics. Nous avons un long passé. Le premier jardin botanique a été créé à Montpellier en 1593, je crois, si je m'abuse. Et on voit que cette famille s'est constituée au cours du temps avec un pic beaucoup plus récent de création qui apparaît bien dans les résultats de cette enquête. Notre association s'est créée en 79 en fait de la volonté d'acteurs de jardin botanique de se rassembler parce qu'ils n'étaient pas pas connus ou pas assez reconnus. Donc, cette association Jardin botanique de France qui est devenue Jardin botanique de France et des pays francophones par la suite a travaillé en fait à faire connaître ce réseau d'acteurs. Un de nos grands travails a été de réaliser une charte une charte des jardins botaniques que l'on a réalisée au milieu des années 90 pour expliquer ce qu'étaient ces structures-là. Donc, quand Florence Bélaen est venue nous rencontrer, pour nous, c'était une opportunité extraordinaire de pouvoir montrer de façon plus large quels étaient les enjeux, les missions de nos structures qui nous représentions. C'était également important à un moment où au niveau international, on l'a beaucoup souligné tout à l'heure, notre réseau, notre famille d'acteurs est très, très structurée. Il y a une association internationale très forte, une représentation européenne extrêmement forte. Et il est essentiel pour nous de pouvoir nous intégrer dans ces missions internationales qui sont attribuées aux jardins botaniques. Et je pense que ce travail d'enquête et d'observatoire va nous aider à mieux faire connaître nos structures. Franck Marsal, les CCST ont fait l'objet d'études répétées. Pourtant, il n'avait jamais été imaginé une plateforme permanente gestionnaire des données analytiques. Comment vous êtes rentré dans cet exercice d'observation, même si j'ai bien entendu que vous aviez eu quelques réserves ? Alors, je pense que je vais rejoindre un peu, mais pour des raisons différentes, la position des universités. C'est-à-dire, je pense qu'on est une famille difficile à observer. Pour des raisons différentes, parce que je pense que les universités, bon, voilà, ça a été dit, je pense que la difficulté, nous, c'est qu'on est une famille très diverse, à la fois dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, et dans la représentation qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire que, pour le dire très concrètement, on n'est pas tous d'accord entre nous sur ce qu'est un CCSTi. Voilà, je pense qu'on n'en a pas tous la même définition, et je pense qu'il y a eu beaucoup de débats, et l'équipe de l'OSIM a eu beaucoup de patience, d'ailleurs, de nous aider à arriver à mettre sur pied quelque chose de commun. On n'était pas tous d'accord sur ce qu'on est, sur le périmètre, et c'est pour ça que je l'ai posé, ce n'était pas une critique du travail qui a été fait, mais je pense que c'est un débat qu'on a à poursuivre et à continuer à avoir entre nous, entre des gens, pour le dire très précisément, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui part d'une définition très établie, mais peut-être restrictive de ce que peut être un CCSTi. Des gens comme moi, je vais me situer peut-être à un autre extrême, moi je ne me présente jamais comme étant le directeur du CCSTi de Villeneuve-Das, c'est un terme que j'utilise d'ailleurs assez peu, moi je suis directeur du forum des sciences qui a un équipement de culture scientifique, et pour moi je me sens plutôt membre de la grande famille élargie des acteurs de la culture scientifique et technique, la modalité CCSTi étant une parmi d'autres, et pour moi il y a autant de diversité dans la famille des CCSTi, dans la manière dont on l'a fait, dans la manière dont on l'aborde, que voilà, de diversité qu'il peut y avoir entre moi et le musée d'histoire naturelle de Lille par exemple. Donc ça c'était une des difficultés et je pense que les attentes qu'on avait de l'enquête étaient aussi très différentes avec des questions comme essayer de montrer le travail qu'on fait en réseau, le rapport qu'on peut avoir à l'innovation, qui sont des questions extrêmement difficiles à appréhender évidemment dans le cadre d'une enquête parce que là on quitte justement le domaine du chiffre pour reprendre le débat un peu tel qu'il était posé tout à l'heure pour entrer dans un domaine qui est extrêmement intangible. Et donc voilà, qu'est-il important de montrer ? Qui est-on ? C'était toutes ces questions-là qui se posaient et je pense que on pourra toujours faire les réserves qu'on peut et j'en ai fait et je les assume mais ce qui est important c'est que cette étape-là on l'ait quand même franchie et que ça nous permet au moins déjà d'avoir un premier réchange, de nous resituer aussi au sein de la famille large des acteurs de la culture scientifique et à ce titre-là voilà, de préparer l'étape suivante où on pourra aller un petit peu plus loin. Voilà justement, pour rentrer un peu plus concrètement dans les choses, maintenant les résultats, que vous disent-ils de votre famille même si vous là vous n'y sentez pas forcément à l'aise dans les CCSTI mais ces premiers résultats que disent-ils de votre famille ? Comment vous les appréciez ? Alors moi, pour moi, il y a plusieurs lectures de ces résultats évidemment et c'est à ce titre-là qu'ils sont importants. Moi, j'en fais une lecture déjà en tant que directeur d'un centre donc ça me permet de me comparer à d'autres structures et de voir ça a été dit aussi énormément de diversité pour prendre qu'un exemple moi, j'ai été très frappé par la diversité des proportions de public scolaire au sein de nos différents centres. Enfin, ça va quasiment de mémoire de 6% à une proportion beaucoup plus importante je crois 70. Nous, on se situe à peu près au milieu on est à peu près dans les 40-50% de public scolaire voilà, ça c'est très frappant et ça soulève beaucoup de questions. Pourquoi ? D'où vient cette diversité ? Est-ce qu'il y a des structures qui travaillent moins ce public-là ? Est-ce que c'est au contraire le fait qu'à un moment donné on est plus noyé par le public individuel qui tend à minimiser le public scolaire ? Voilà, ça c'est un premier exemple de question que ça va soulever et que ça va amener autre approche après voilà en tant que plutôt mon pilote d'un réseau régional bon ben là j'en reviens un petit peu au débat qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire sur la mise en place d'une vision territoriale moi pour moi c'est vrai que là du coup j'ai plus de mal à l'utiliser parce que je reviens sur les questions qu'on posait tout à l'heure mais sur lesquelles il va falloir avancer nos distinctions de familles muséums thématiques zoos aquariums etc elles sont peut-être importantes pour nous quand moi je vais parler demain au conseil régional que je vais parler à ma tutelle qui est le conseil général que je vais parler à un certain nombre d'acteurs de décideurs au rectorat on va travailler ensemble et pour eux ces distinctions-là n'ont pas de sens ce qui va être important ça va être de regrouper tous ces acteurs et donner une vision globale plus précise plus exhaustive de ce qui peut se passer au niveau de la région Maïti Delmas donc il était important pour vous que l'on jette un regard sur votre travail sur le travail de votre famille cette plateforme c'est le sentiment un peu d'être reconnue qu'est-ce que vous ont révélé confirmé clarifié ces résultats alors écoutez pour nous c'est une première approche et ce questionnaire nous l'avons élaboré avec l'observatoire je pense que nous n'étions peut-être pas encore tout à fait nous n'avions peut-être pas assez mûri les questionnements et je pense qu'il va falloir pour nous aller au-delà et affiner certains points de cette enquête ce que cela a révélé c'est le positionnement de ces structures au niveau national et régional les typologies d'acteurs puisque donc il a été bien compris qu'il y avait plusieurs types de structures dans les jardins botaniques des structures qui étaient vraiment tournées vers le grand public vers l'enseignement de la botanique les expositions et l'accueil des publics des structures qui étaient plus tournées vers des missions de conservation et d'autres structures tournées vers des missions de recherche donc ces typologies là n'apparaissent pas tout à fait dans ce compte-rendu et je pense que c'est vers ces missions-là que ces questions-là que nous allons vouloir nous positionner dans les années à venir dans la mesure où au niveau national il y a une stratégie nationale de biodiversité qui a été mise en place pour répondre au programme international de convention sur la diversité biologique et nos structures nous semblent tout à fait bien placées pour pouvoir répondre à certains des questionnements et des objectifs du plan stratégique qui va être à mettre en place d'ici à 2020 donc tout ce travail-là de valorisation de nos structures et de positionnement de nos structures au plan national va être très important pour notre association et nous espérons que ce travail ce travail d'observation va nous aider à valoriser notre implication Nathalie Mémoire vous vous dites en partie j'ai retrouvé mes petits vous avez des chiffres qui ont révélé des difficultés fait apparaître des différences ne recouvrent pas toujours les mêmes réalités mais cela vous permet d'avancer oui alors j'ai parlé des données sur les collections qui sont les plus complexes et celles sur lesquelles évidemment on aura à revenir donc merci à l'observatoire de leur patience à nous écouter pinailler si vous me permettez ce terme sur les catégories et les sous-catégories à mettre en place 18 millions de spécimens c'était évidemment compliqué donc voilà on a déjà avancé on affinera on reprécisera une des plus grandes difficultés c'est que nous ne sommes pas totalement comparables dans la mesure où certains vont répondre avec des unités différentes et que là où les uns parlent en unité de spécimens d'autres vont parler en lot et on a des différences de 1 pour 1000 ou 2000 éventuellement donc c'était une des difficultés principales mais qui ont été déjà bien améliorées en précisant le questionnement avec la version 2 un autre élément de contexte c'était celui de la réorganisation de la gouvernance de la culture scientifique et technique et les muséums voulaient aussi bien sûr essayer de cerner leur positionnement par rapport au centre de culture scientifique par exemple en matière d'activité donc il était tout à fait intéressant de voir ressortir le positionnement des musées dans l'action culturelle et la médiation ainsi que dans l'organisation et la conception d'exposition donc ces éléments sur les activités ont été très largement utilisés pour nous situer par rapport aux autres acteurs les données collection nous permettant de nous situer plutôt les uns par rapport aux autres à l'intérieur de la famille mais aussi à l'intérieur de la famille plus générale des musées de France comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure ensuite les données concernant le public aussi nous permettant de nous situer par rapport aux autres acteurs avec traditionnellement une activité importante en direction des scolaires vous l'avez mentionné tout à l'heure et puis également les données d'établissement surface personnel budget affecté etc permettant là aussi de se situer vis-à-vis des autres acteurs mais permettant aussi de faire remonter cet état de nos établissements vis-à-vis de notre administration ou de nos élus et enfin chacun a essayé je pense de s'y retrouver en interne à l'intérieur des équipes à l'intérieur de l'établissement et je crois que c'était aussi un outil de management tout à fait intéressant chaque membre des équipes pouvant se situer par rapport aux autres Sébastien Soubiran en fait votre rapport c'est un peu un pré-repérage par rapport aux autres rapports mais tout de même que disent les universités de ces premiers chiffres alors d'abord je dirais bon voilà on a enfin un paysage une étude concrète qui nous montre que tout ça ça existe bien au sein des universités donc ça je pense que c'était déjà important de le placer c'est important de le placer comme je reviendrai par rapport à nos différentes tutelles qui avait un peu au niveau des interlocuteurs notamment du ministère avait un peu disparu c'était aussi important de le placer par rapport à notre institution donc déjà ce paysage là montre que alors bien entendu il rend compte aussi de cette variété dont je parlais tout à l'heure qui compliquait un petit peu l'entrée et à qui on s'adresse mais une variété qui est aussi cette expression de cette émergence de cette de toute cette activité et de cette importance qu'ont les actions de culture scientifique et technique au sein des universités d'action culturelle au sein des universités on voit bien que la politique culturelle aujourd'hui a repris une forme au moins dans le discours une forme de positionnement sur l'importance de ces universités qui reconstruisent leur identité qui se remultiplient donc la culture la culture scientifique et technique et le patrimoine en particulier sont présents et sont en train de se structurer alors le rapport montre bien que la structuration est aussi très hétérogène peut-être aussi par rapport aux discussions qu'on a eues parce que notre façon d'essayer d'identifier l'administration de ces actions n'était pas forcément bien questionnée donc ça c'est un premier point une administration en train de se poser des cloisonnements alors malgré tout des cloisonnements qui sont assez évidents entre l'action culturelle qui elle est très bien structurée identifiée avec un réseau existant à UC qui je pense contribue à ce positionnement au sein des universités qui est tourné vers un public très étudiant donc une activité d'action culturelle tournée au coeur de l'institution et des activités de culture scientifique et technique et sur le patrimoine qui elles en tout cas pour ce qui est de la culture scientifique et technique sont tournées plutôt vers l'extérieur donc avec un public extérieur à l'université donc pas forcément les étudiants même s'il faudra quand même qu'on affine notre compréhension des publics notamment au moins quantitatif mais il apparaît là pour l'instant que seulement 10% que les étudiants représentent seulement 10% des publics des activités de CST au sein des universités donc on est bien dans cette volonté de l'université de s'ouvrir à l'extérieur avec la culture scientifique et technique donc toute cette activité appelée science et société culture scientifique et notamment qui bénéficient d'une attention particulière dans de nombreuses universités avec la nomination d'un vice-président une vice-présidence dédiée donc ça aussi ça paraît assez nettement pour les questions du patrimoine donc un cloisonnement aussi puisque malgré tout ce sont des spécificités dans la légitimité de traiter de la question du patrimoine notamment parce qu'on associe ça souvent avec des problèmes d'espace des problèmes de coûts d'inventaire d'outils qu'on ne maîtrise pas forcément bien de toute façon très long qui s'inscrivent forcément sur une très longue durée alors que là on est pour l'instant dans une très longue durée qui est un peu inconnue et puis des pratiques professionnelles qui ne sont pas forcément les mêmes même si nous on est tous d'accord in fine pour dire qu'il y a des croisements qui a cette volonté quand même de mobiliser l'ensemble des outils pour s'adresser à des publics variés pour sortir des murs de l'université mais aussi pour construire une culture commune au sein de l'université donc ça je crois que c'est une première lecture et enfin un autre cloisonnement je crois assez important par rapport à l'activité d'enseignement et de recherche même si les enseignants chercheurs sont impliqués de façon importante dans les différentes activités malgré tout la mobilisation de ces activités dans le cadre d'une mission de leur mission en tant qu'enseignants chercheurs n'est pas forcément évidente et notamment pour tout ce qui touche au patrimoine on voit bien que ces objets là sont rarement soit ils sont mobilisés par les scientifiques mais de moins en moins continuent à être mobilisés dans le cadre de recherche scientifique et dans l'enseignement donc ça je pense que c'est un point aussi important tous ces cloisonnements qui sont assez apparents en même temps une volonté commune de s'investir de plus en plus dans ces activités là je vais vous provoquer un peu vous parlez de cloisonnement et puis tout à l'heure on a parlé de non-transparence vous n'êtes pas une famille très habituelle à la transparence est-ce que justement ce travail là va commencer à initier chez vous une envie de communiquer les chiffres alors c'est un peu difficile à répondre on n'est pas une famille transparente je ne dirais pas qu'on n'est pas une famille transparente je pense qu'effectivement l'unité enfin après c'est compliqué de faire des gros cas comme ça mais globalement on va dire effectivement qu'on parle souvent de cette fameuse tour d'ivoire qui était l'université qu'il y avait une volonté de rester entre soi ça arrangeait bien aussi d'entretenir cette espèce de tour d'ivoire où finalement on ne devait pas rendre compte où on était dans une posture bon cette posture je crois que évidemment aujourd'hui elle a évolué pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées puisque les universités sont re-questionnées dans leur légitimité ou dans leur positionnement par rapport à la société qu'elles sont en train de se redéfinir une nouvelle place avec peut-être des priorités qui changent qui changent également et effectivement cette nécessité de s'ouvrir de raconter et d'aller vers l'extérieur est importante et on peut effectivement espérer qu'elle va se professionnaliser aussi que les universités arrêtent d'être des acteurs de troisième zone en termes d'action culturelle je pense que ça aussi c'est une volonté qui s'affiche tout en étant aussi enfin c'est plein de contradictions de l'université c'est-à-dire qu'on est à la fois des acteurs importants de la culture et en même temps quand il s'agit de rentrer dans l'activité culturelle on reste quand même un petit peu ou on restait un petit peu à la traîne par rapport à d'autres structures résistantes et je pense que ce qui est important aussi c'est ce positionnement par rapport aux autres familles quelle place on va prendre comment on va se situer vis-à-vis d'eux dans la complémentarité je pense qu'il y a tout ce travail et ce qui émerge dans ce rapport-là c'est de donner quelques spécificités et aussi cette richesse ce foisonnement et notamment pour le patrimoine scientifique je voulais juste redire un mot là-dessus parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure je pense qu'un des résultats c'est quand même de montrer que les universités ont dans leur héberge en tout cas une richesse potentielle patrimoniale très très forte dans des champs extrêmement variés voilà donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet en tout cas le coeur de cette table ronde fabriquer un outil c'est bien s'en servir c'est mieux donc chers acteurs l'observatoire était bien conscient des besoins des attendus exprimés des enjeux pour chacun en termes de visibilité de reconnaissance de positionnement maintenant qu'allez-vous faire de ces résultats comment allez-vous vous en servir comment allez-vous décliner des stratégies à partir de ces outils donc je donne la parole d'abord à Franck Marsal vous êtes de ceux effectivement qui avez dit ce besoin de chiffres pour votre visibilité vis-à-vis des élus des entreprises de l'éducation nationale comment allez-vous utiliser ces données de ce point de vue là c'est une bonne question ah ben c'est le coeur du sujet c'est là où on vous attend maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces chiffres cet outil à quoi à quoi sert-il je pense que le enfin cet outil il participe d'une démarche générale c'est à dire qu'effectivement enfin moi je redis le constat qu'on fait qu'on a fait qu'on voit tous les jours c'est que notre activité cette place là de la culture scientifique aujourd'hui elle n'est pas suffisamment connue donc je pense que moi il y a des grands chiffres quand même qui doivent marquer et qui de ce point de vue là nous servent enfin quand on additionne et moi j'ai vraiment envie de faire cette addition là les chiffres du nombre de visiteurs toutes structures confondues c'est à dire à la fois la famille des CCSTI la famille des muséums la famille des jardins mais aussi la famille des grands musée des structures parisiennes parce que ça pèse aussi voilà on arrive si j'ai bien les chiffres en tête pas loin de 20 millions de visiteurs par an voilà tout ça c'est un chiffre qui est important dans la place culturelle qu'on doit avoir dans cette société je pense que pour moi c'est vraiment le premier constat ça vient corroborer le discours qu'on porte parce que nous on le vit au quotidien quand on fait une proposition culturelle d'ordre scientifique et technique à la population il y a une réponse ça intéresse le public moi je pense que ça c'est fondamental alors le deuxième aspect pour moi après c'est de prendre ça c'est le côté vert à moitié plein c'est de prendre le vert à moitié vide il faudrait qu'on creuse un peu et qu'on rejoigne cet aspect là avec d'autres éléments par exemple sur les pratiques culturelles des français et qu'on se dise ben voilà si on transforme ces millions de visites en nombre d'heures passées par le public à s'intéresser et qu'on va comparer ça à d'autres je sais pas moi le nombre d'heures passées devant la télévision par exemple voilà on va aussi s'interroger en se disant ben quelle société demain on veut produire en termes culturels où on veut reproduire et après rentrer sur le débat qualitatif qui est plus difficile qu'on n'a pas encore complètement abordé avec quoi le public il vient il passe une heure avec nous on génère une activité culturelle derrière c'est aussi une activité économique il faudrait peut-être qu'on l'aborde parce que je pense qu'il y a un enjeu aussi autour de ça nombre d'emplois création d'outils enfin voilà nombre d'entreprises qu'on fait travailler nos budgets de fonctionnement voilà tout ça mais le public qui vient avec quoi il repart l'heure qu'il a passé ou les deux heures ou la demi-journée qu'il a passé dans nos structures qu'est-ce qu'elle a généré comment on va être capable d'appréhender ça ça c'est une question qui est encore devant nous même si on a un peu des éléments mais et là je pense que les pour moi la deuxième utilisation finalement de 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 cette étude c'est ce qui a été dit je pense à plusieurs reprises dans la table en précédente et dans celle-là c'est que elle apporte un certain nombre de réponses mais elle va inévitablement soulever énormément de questions beaucoup plus de questions que de réponses mais fondamentalement moi je crois que c'est ça on en est conscient mais il y a déjà en fait quand même l'enjeu et l'objectif était d'être un peu un outil d'aide à la décision donc vous qui aimez l'échelle territoriale à l'échelle du territoire comment vous comptez utiliser en fait ces résultats comme je disais à l'échelle du territoire on n'a pas encore les résultats pour moi on est encore incomplets donc c'est difficile à utiliser en revanche voilà on commence ça donne déjà à l'échelle nationale je pense que ça donne même si c'est pas exhaustif toutes les moyennes elles sont utilisables je pense donc de ce point de vue là ça donne des choses donc pour moi je le disais il y a la dimension culturelle deuxième dimension c'est la dimension économique et la dimension professionnelle ça a été un peu évoqué aussi pour moi dans notre activité on soulève énormément de questions aussi de métiers je pense qu'on a tous quelque chose en commun c'est qu'on est sur des métiers de médiation ces métiers de médiation ils n'ont pas encore forcément d'identité dans notre pays il n'y a pas forcément de parcours ils sont traversés par énormément de statuts ces questions là sont évoquées on voit la dispersion des statuts des structures mais poser comme ça la dispersion des statuts bon ben qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça veut dire mais concrètement cette dispersion des statuts ça a des conséquences pratiques une fois le constat est-ce que cela peut vous aider justement à mettre des choses en place pour la professionnalisation par exemple ben j'espère j'espère que ça va nous aider je pense que ça voilà ça doit nous aider ça appelle là encore je veux dire ça appelle énormément de questions enfin on pourrait voilà sur les questions de professionnalisation de formation ça pourrait être un sujet d'enquête à soi seul de savoir là vous allez tomber dans la spirale dont parlait Adja ah mais moi je tombe à fond de l'eau on va faire des questionnaires de questionnaires mais on en a besoin je veux dire on part de très très loin enfin moi je viens d'un autre secteur enfin de plusieurs autres secteurs d'ailleurs parce que j'ai travaillé dans le métier des transports j'ai travaillé dans le métier de l'éducation etc moi je pense qu'on est dans un domaine la culture scientifique où on est très très en retard sur ces questions là et on a besoin moi je plonge mais peut-être la première dans ce besoin là on a besoin de faire encore des enquêtes d'en savoir plus pour creuser qu'un seul aspect sur ces questions de métier si on veut comprendre et faire des propositions pour savoir comment demain on peut avoir des parcours professionnels pour des gens qui sont des médiateurs mais qui évoluent dans leur carrière et qui sont capables de passer d'une structure à une autre malgré toutes ces différences de statut parce que c'est un vrai obstacle mais voilà on a besoin et quelles sont les formations est-ce qu'on a du niveau licence est-ce qu'on a du niveau master comment ils s'articulent ces niveaux là enfin toutes ces questions là forcément dans une première enquête comme ça très générale on ne fait que brosser un tableau d'ensemble et on ne fait que soulever des nouvelles questions mais on est très en retard là-dessus on en a un énorme besoin on a un énorme besoin de visibilité on a un énorme besoin de compréhension nous-mêmes ça fait souffrir des questions on a besoin de se resituer de se benchmarker on est très différent enfin voilà moi j'assume complètement le fait de on a besoin d'encore beaucoup beaucoup de chiffres d'enquêtes d'analyse de compréhension de ce qu'on fait d'accord Nathalie Mémoire pour vous c'est une mine d'infos à exploiter alors comment vous allez l'exploiter cette mine d'informations alors par exemple recroiser des données reprendre et remixer un petit peu un certain nombre qui résultent de nos réponses donc soit directement à partir de la synthèse faite par le CIM soit en revenant aux fiches d'origine par exemple pour la question des moyens moi j'ai essayé de montrer à mon administration et bien quels étaient les moyens qui étaient engagés pas seulement en valeur absolue comparée de différentes villes et gérants des muséums mais par exemple quel est le budget consacré par spécimen rapporté au nombre des collections rapporté au nombre d'habitants à la taille de la ville rapporté au public qui va effectivement fréquenter donc des données que je retravaille un petit peu à ma sauce pour pouvoir essayer d'obtenir des moyens supplémentaires voilà quelque chose de très très pratique ça c'est très concret obtenir des moyens supplémentaires c'est un usage compréhensible par tous donc voilà et c'est quelque chose qui nous est demandé régulièrement aussi par les élus par l'administration c'est comment vous positionnez-vous par rapport aux autres en termes d'importance mais du coup ils aiment peut-être moins mais en termes aussi de moyens affectés un autre exemple notre collègue de Montauban a utilisé les données sur les activités pour essayer de recruter un médiateur donc voilà à nouveau un exemple tout à fait concret d'utilisation de ces données alors de façon plus générale me semblait intéressant et j'en prends plus conscience aujourd'hui avec les éléments comparatifs qui nous ont été présentés tout à l'heure c'est le positionnement au sein de la culture scientifique en général et donc son positionnement par rapport à la culture en général aux pratiques culturelles en général il y avait l'enquête là du CREDOC sur les pratiques de la culture scientifique qui était intéressante qui donnait des éléments on a eu à Bordeaux une enquête faite par l'Institut Démographie qui synthetisait le positionnement géographique simplement dans la ville mais en nous regroupant pour une fois pas par administration mais le jardin botanique d'une part le centre de culture scientifique la maison éco-citoyenne le muséum donc permettant tout d'un coup à la ville de réaliser que la culture scientifique avait un poids par rapport au musée des Beaux-Arts au musée d'art contemporain aux monuments historiques et aux autres éléments culturels de la ville donc je pense que ça c'est une dimension donc unitaire tout à fait intéressante qui peut ressortir et dont on peut essayer de faire quelque chose qui nous serve à tous un petit exemple les guides touristiques de façon générale mentionnent de façon très partielle très exceptionnelle les sites de culture scientifique c'est vrai chez nous en France on va avoir même un musée moyen de Beaux-Arts qui va tout de suite figurer et pas le centre de culture scientifique et pas le muséum ou plus aujourd'hui mais c'est vrai en France c'est vrai en Espagne le Cosmo Caixa à Barcelone ne figure pas sur les guides touristiques donc peut-être que ça c'est vraiment quelque chose pour lequel l'Observatoire peut nous aider et essayer vraiment de nous positionner tous ensemble très bien alors Maïté Delmas vous êtes alors celle qui a sauté à pieds joints et vous êtes presque la plus proactive vous avez déjà des tonnes d'idées sur les usages alors au niveau de l'association au niveau national au niveau international au niveau européen parlez-nous un peu de toutes ces stratégies alors oui effectivement plein d'idées donc pour nous ce avant cette enquête nous avions juste un guide des jardins botaniques qui avait été publié en 2000 et qui est maintenant dont les données ne sont plus actualisées et qui a besoin d'être réédité donc là c'est pour nous c'est une vraie visibilité qu'on va essayer de porter au niveau associatif en allant voir les ministères pour pouvoir être considérés comme des acteurs qui comptons ce qui va nous en donner l'opportunité ce sont comme je le disais tout à l'heure les échéances internationales au niveau de cadre stratégique donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a une convention sur la diversité biologique avec un plan stratégique 2011-2020 donc on a peu de temps pour accomplir 20 grands objectifs et dans ces objectifs certains sont des objectifs dans lesquels les jardins botaniques sont directement impliqués à savoir des objectifs de sensibilisation de leur public des objectifs de formation des objectifs de renforcement de capacité et des objectifs aussi qui touchent à nos collections de plantes vivantes pour fin mars 2014 nous devons donner des chiffres des chiffres du nombre de plantes en collection dans les jardins botaniques ces chiffres nous devons les donner au ministère de l'écologie qui va réaliser un rapport pour la convention sur la diversité biologique pour cette revue à mi-parcours qui va être publiée en 2015 donc là c'est très concrètement nous allons nous servir de données qui ont été collectées pour cette enquête mais là encore nous devons faire retour vers nos collègues et obtenir des chiffres actualisés et aller plus loin au niveau associatif moi je compte que ce soit aussi un travail qui nous sert à élaborer un plan stratégique pour l'association plan stratégique que nous n'avons pas jusqu'à présent donc ça c'est un travail important au niveau européen il y a un plan d'action des jardins botaniques européens et là aussi ce travail là est une base essentielle pour nous au niveau national et j'espère pouvoir le valoriser lors d'une conférence européenne que nous organisons en 2015 au muséum en juillet 2015 vous savez que vous pouvez demander des exemplaires du rapport à l'observatoire oui 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 j'en ai besoin d'ailleurs très prochainement pour une réunion européenne voilà il ne faut pas hésiter à distribuer à diffuser à valoriser donc voilà un grand plan d'action un peu tous azimuts de valorisation de ce travail là et puis vraiment l'envie d'aller plus loin et de pouvoir aussi faire un travail sur la formation des acteurs dans le domaine des jardins botaniques il y a des multiplicités de savoir-faire et pour nous il est essentiel que ces savoir-faire perdurent dans le temps et que nous puissions obtenir un soutien pour monter des formations pour pouvoir faire perdurer ces savoirs Sébastien Soubiran des usages concrets à ce rapport oui tout à fait très concret d'abord le premier évidemment alors par rapport au rapport moi j'aimerais bien associer en même temps que le rapport l'importance que l'observatoire continue à nous accompagner et la démarche globale donc que l'OSIM continue à accompagner cette démarche globale de structuration d'une famille de CST donc ça je pense que ça fait partie peut-être des points que je voudrais aborder donc le rapport d'abord il va permettre de titiller les universités sur leur talent d'Achille qui est la mise en concurrence et le fait que l'autre universitaire répondu elle n'y est pas donc on espère comme sur la centaine d'institutions supposées être présentes dans le rapport il y en a une trentaine qui ont répondu que dans la deuxième vague nous allons réussir à obtenir davantage d'engagement davantage de réponse deuxièmement rassurer aussi parfois ce qui était retourné c'était de dire oui mais à quoi vous allez utiliser tout ça oulala donc voilà à quoi concrètement on peut utiliser ces données en termes de visibilité de l'utilité que ça peut avoir pour l'institution d'être reconnue dans ses engagements en temps dans différents champs culturels donc ça très concrètement je pense que ça va ça va avoir un effet on le souhaite moteur et d'engagement davantage de collègues donc nous aider aussi à structurer structurer peut-être cette famille voir sous quelle forme il est clair que les cloisonnements dont je parlais ont aussi une réalité en termes d'action en termes de savoir-faire en termes de pratique en termes de typologie d'activité donc voir un petit peu si on souhaite et en reviendrant dans les perspectives constituer peut-être un réseau sous quelle forme ce réseau peut émerger et dans quelle mesure il peut il doit il va devoir respecter certaines familles au sein même des universités pour être vraiment il me semble efficace il y a l'autre aspect aussi donc la possibilité aussi parfois pour certains présidents donc quelques collègues qui ont dit bon ben voilà même si le rapport a été envoyé à tous les présidents d'universités moi je suis revenu avec mon rapport pour lui dire bon il va quand même falloir que tu le lises et donc de découvrir tout ce qui peut se passer au sein de son institution et donc peut-être être un tout petit peu plus attentif sur non seulement bien entendu des moyens mais aussi sur quelle place on lui donne quelle place comment on structure je pense tout cela au sein de l'université en affirmant en affirmant le fait que ce type d'activité doit être pris en considération et faire partie des actions soutenues par les universités actions professionnelles donc bien entendu et là aussi l'accompagnement de l'OCIM est important en termes de formation par rapport à aider l'ensemble de cette communauté à échanger et à se former dans certaines pratiques à ne pas toujours essayer de réinventer et penser qu'ils sont super innovants alors que dans d'autres familles on voit bien qu'ils sont déjà dans l'exploration d'un nouveau mode de pensée alors que nous on est peut-être déjà au premier stade mais c'est important qu'on soit au premier stade pour pouvoir passer au suivant mais en même temps on peut peut-être gagner du temps aussi donc ça c'est important je crois aussi accompagner la reconnaissance auprès des collègues enseignants-chercheurs de cette activité dans leur mission dans l'évaluation de leur activité à côté de l'enseignement et de la recherche je pense que ça c'est un point important et d'ailleurs et c'est là où la démarche globale a aussi un impact fort qu'il faut mentionner c'est que ça nous a déjà permis nous à se structurer un petit peu en réseau donc pour preuve par rapport à ce questionnement de valorisation et de prise en considération de l'action d'action culturelle de diffusion des savoirs ça peut avoir différents noms dans l'évaluation des enseignants-chercheurs il y a une journée qui a été organisée à Lyon en mai ou avril je ne sais plus enfin cette année en 2013 donc par le presse CCSTI de Lyon qui a à la fois ce statut de CCSTI mais en même temps au sein d'un environnement universitaire pour déjà poser des questions et je crois qu'il y a eu un effet on voit déjà les effets en cours donc il y a beaucoup quand même beaucoup d'usages qui sont déjà en cours de construction et puis j'ai terminé par ça dans mon intervention tout à l'heure mais aussi cette prise de conscience je pense qu'elle est vraiment importante de cette richesse et de cette variété à la fois d'actions qui sont déjà menées et de patrimoine extraordinaire qui sont au sein des universités et enfin bien entendu toute cette visibilité et cette construction cette reconnaissance de ces matériaux et de ces actions doivent permettre des rapprochements donc grosso modo une meilleure intégration dans l'économie générale des universités ça je pense que c'est un point important et y compris donc cette allée qui est je parlais tout à l'heure de la reconnaissance pour les enseignants-chercheurs de ces actions-là mais également la prise en considération dans les activités d'enseignement et de recherche de différentes formes d'actions et notamment de tout ce qui va avoir trait aux collections universitaires c'est le cas malgré tout dans tout ce qui concerne l'histoire naturelle les collections d'histoire naturelle donc on a cité certains réseaux qui existent déjà qui sont très actifs donc qui maintiennent ce lien à la recherche mais il y a encore beaucoup de choses à construire il me semble par rapport à la richesse qui est déployée autour de l'ensemble de ces collections merci donc il est temps un peu d'esquisser la suite alors j'espère que les observateurs apprécient la motivation des acteurs je pense que les retours vous montrent que la dynamique est bien en place cette dynamique va se poursuivre comment souhaitez-vous qu'elle se poursuive Franck Marsal ? moi si je peux donner mon rêve à part me demander de dire aux observateurs qu'il faut maintenant 10 enquêtes supplémentaires non je pense que ça ne serait pas ça pour moi la première poursuite c'est d'avoir une régularité dans ce qui a été fait ça je pense que c'est vraiment important c'est à dire qu'on puisse à partir d'une première enquête mesurer des évolutions pour ça il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans les instruments d'enquête il faut qu'il y ait une poursuite du travail qui a été menée comme ça a été dit aussi de l'accompagnement et de continuer à travailler ensemble pour que des fois des notions qui sont floues ou qui peuvent donner lieu à débat petit à petit ça permette de les affiner ou de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions moi je pense que ça c'est déjà le plus important c'est de continuer voilà vous m'aviez dit il faut persévérer il faut investir plus d'énergie pour être opérationnel et comme ça a été dit ça va créer un effet d'émulation des gens qui étaient peut-être pas interrogés ou qui n'avaient pas répondu dans la première enquête dans la deuxième ils y seront et donc l'outil il va se rôder s'affiner ça je pense que c'est important deuxième rêve si j'ai droit à un deuxième deuxième ça serait qu'on arrive à faire converger chaque famille va rester va continuer à avoir ses spécificités ses problématiques il y a des voilà sur les collections sur dans les universités on voit bien que tout ça est spécifique en même temps je pense que vont se dégager petit à petit un certain nombre de questions communes et je pense que après cette première étape déjà la mise en commun de tous les questionnaires à mon avis en fait nécessairement surgir et qu'on puisse donc avoir à partir de ça une vision d'ensemble petit à petit qui se structure de l'ensemble de la culture scientifique et technique en regardant les questions transverses voilà sur les questions transverses sur ben voilà on a tous ou pas un certain nombre de mètres carrés de lieux d'exposition ouverts au public certains n'en ont pas mais c'est une question qu'on peut poser à tout le monde sur ces lieux là on a tous un certain nombre de visiteurs peut-être certains diront ben moi j'en ai pas mais c'est une question qu'on peut aussi poser à tout le monde on a tous un certain nombre d'emplois équivalent de temps plein annuel consacrés à la culture scientifique et technique donc à travers ça on peut donner du coup et commencer à tisser des ponts entre ces différentes familles pour donner une vision d'ensemble je pense que pour nous c'est important d'avoir des distinctions mais je pense que pour des gens qui nous regardent de l'extérieur c'est important d'avoir aussi quelques éléments communs qui nous rassemblent et puis comme dans les comptes on a droit à trois vœux je pense que ça serait bien voilà chaque année de commencer à traiter vraiment faire un focus sur une thématique alors ça va pas être facile de la choisir parce qu'il va falloir se mettre d'accord mais pour moi ça serait là alors là le bonheur donc vous avez entendu trois rêves à réaliser combien de temps pour réaliser ces trois rêves je pense qu'il faut prendre le temps dont on a besoin je pense que l'important est d'avancer l'important c'était d'avoir fait ce premier pas l'important ça va être d'en faire un deuxième si on est voilà après c'est aussi des questions de moyens c'est des questions de temps de coordination de tous les acteurs et ça ça se commande pas voilà il faut prendre le temps dont on a besoin Nathalie Mémoire vous faites autant de rêves que Franck Marsal vous je pense quel futur vous voyez à la plateforme Muséum aussi alors je pense qu'il y a beaucoup de rêves partagés en particulier concernant la comment dire la répétitivité et donc le fait de pouvoir véritablement comparer l'évolution de la situation d'une année à l'autre donc peut-être un désir d'une stabilisation du questionnaire et là sur la famille Muséum le deuxième questionnaire est quand même relativement différent du premier donc je pense qu'il va falloir faire un bilan et voir finalement est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans le deuxième est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui finalement se révèlent anecdotiques ou périphériques et recentrer sur vraiment les données que nous utilisons effectivement qui sont véritablement intéressantes importantes et permettant la comparaison d'une année à l'autre je pense que un des éléments qui nous manquait beaucoup c'était ça c'était cette possibilité de comparer régulièrement dans les enquêtes qui ont été faites on avait eu un document réalisé en 1989 on en a eu un autre fait par Roland Bertrand 2000 et des très grands laps de temps entre chaque série de résultats qui étaient des photographies comme on l'a dit tout à l'heure et donc le fait de pouvoir avoir le film continu est un des éléments qui me semblent vraiment intéressants mais peut-être ne pas trop se disperser dans de nouvelles questions à chaque fois parce que sinon c'est beaucoup de temps pour les acteurs à chaque fois il faut repenser une série de réponses à donner si on met trop de temps à répondre on ne répond plus dans les délais et à ce moment-là on va glisser et bien voilà on n'aura pas le rendu des résultats dans un délai de temps qui va les rendre véritablement utilisables et à ce moment-là on risque de se rabattre sur des questions ponctuelles que l'on va poser à quelques collègues sous forme de forum un peu interne et on perd la fiabilité on perd le nombre de répondants qui est vraiment un élément important aussi je crois qui a été souligné c'est-à-dire que c'est 50 musées qui répondent pour les muséums et pas une dizaine ou une douzaine ce qui donne que une vague estimation donc voilà je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut qu'on travaille avec vous parce que bien sûr on en est tout à fait responsable peut-être que vous nous préciez un peu plus de rendre les données dans les temps je sais qu'on y est je parle pour moi mais pas très bon pour ça et pourtant on est content d'avoir la vision finale et on n'est pas content de ne pas être dans la synthèse si on n'a pas répondu c'est très clair après je pensais aussi donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses en commun que c'est vraiment intéressant de pouvoir sortir les éléments communs aux différentes familles de la culture scientifique et technique pour que on ait d'un côté les spécificités qui nous permettent de nous comparer entre nous et de valoriser ces spécificités mais d'un autre côté le comparatif de ce que nous faisons en commun et qui nous réunit et qui va être vraiment intéressant au niveau je pense à la fois territorial, régional et au niveau national Maïté Delmas même question comment voyez-vous la suite ? Alors comment je vois la suite ? Pour moi là c'est un inventaire un peu en profondeur de ce que nous sommes de ce qu'est cette famille d'acteurs des Jardins Botaniques moi j'aimerais voir que l'on réfléchisse à aller vers ce que nous faisons comment nous quelle mission nous remplissons et j'attends aussi beaucoup des prochains inventaires d'autres familles d'acteurs notamment ceux des collections vivantes comme les parcs zoologiques et puis peut-être je pense que c'est un petit peu dans votre une de vos idées c'est peut-être un inventaire aussi de ce qui se fait au niveau des conservatoires botaniques nationaux et de voir comment voilà comment nous pouvons travailler en tandem tous ensemble et puis évidemment des attentes au niveau de la formation des acteurs et là aussi ça sera des éléments à préciser dans les mois qui viennent j'espère et vous Sébastien Soubiran vous avez déjà évoqué vous aviez des voeux mais comment vous oui alors évidemment on partage cette volonté d'avoir avec l'observatoire les rapports qui pourront être publiés un état de l'art régulier à un moment donné et qui va rendre compte au plus près et je pense que c'est sur le au plus près de ce qu'il se fait donc on va devoir on a un gros travail je pense encore pour la deuxième mouture donc hier comme ça avait été mentionné on s'est réunis avec quelques collègues pour voir justement ce qu'on pouvait faire pour aider à modifier un petit peu les questions la façon dont elles sont posées dans différents champs et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir aussi se poser la question de savoir comment on va pouvoir l'accompagner et du coup intégrer cette démarche là dans l'économie en tout cas dans l'activité des structures auxquelles on va s'adresser en faisant comprendre l'intérêt qu'elles peuvent avoir à plusieurs titres et au-delà du rapport final moi je vois un intérêt pour pouvoir se structurer si c'est nécessaire apprendre un certain nombre d'informations de ce que font certains collègues ce qui n'est pas toujours évident d'apprendre à communiquer quand c'est nécessaire aussi avec les différentes entités qui participent de cette politique culturelle d'ensemble se donner davantage de visibilité se donner des leviers en interne pour être accompagné par son institution et puis nous globalement nous donner des leviers pour savoir où on veut aller je pense que ce n'est pas moi à dire où est-ce qu'on veut aller il y a encore des choses à poser mais il est évident que on souhaite bien entendu reconnaître ou en tout cas participer à davantage d'utilisation et de mobilisation de ce patrimoine des universités à mener peut-être à davantage d'échanges sur les pratiques et les savoir-faire coexister avec un ensemble d'acteurs se professionnaliser interagir davantage avec les autres familles voir comment on se structure à l'échelle territoriale quelle visibilité on se donne à l'échelle nationale et puis internationale il y a des réseaux qui existent à l'échelle européenne et à l'échelle internationale dans le champ des collections et musées universitaires dans le champ de la CST également dans le champ culturel comment toutes ces familles d'acteurs vont pouvoir travailler ensemble et donc je pense qu'il y a on a listé un certain nombre je peux y revenir si vous le souhaitez mais on a listé un certain nombre de points que nous allons devoir éclaircir par rapport à nos questionnements notamment dans tout ce qui est de l'administration ce qui est assez symptomatique du fait que souvent les collègues ont du mal à se positionner dans l'administration générale de leur institution mais aussi et là la nécessité de faire appel à Jean Davalent pour pouvoir interpréter un certain nombre de résultats donc faire en sorte qu'on ne soit pas trop souvent amené à comparer des choux et des carottes donc ça veut dire aussi que dans la façon dont on pose les questions il va falloir peut-être être un tout petit peu plus sensible à ce qu'on veut avoir comme type de qu'est-ce qu'on veut faire émerger voilà et puis amener enfin insister sur cette démarche collaborative et c'est là où j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'est à la fois obtenir des chiffres obtenir une vision mais c'est aussi pouvoir accompagner ça d'un travail en concertation avec un certain nombre de collègues qui sont impliqués là-dedans et je voulais dire un dernier point mais il m'a complètement échappé c'est pas très là je pourrais y revenir peut-être vous restez deux jours oui c'est ça je reviens deux jours donc je suis autorisé à revenir prendre la parole et dire ça y est je me rappelle si ce point vous revient vous aurez vous aurez la parole je vous remercie je pense qu'on peut prendre deux trois questions dans la salle à moins que déjà vos estomacs voilà donc une question ici si vous en êtes d'accord si ça n'est pas vraiment on est un peu synthétique parce que leur cours je vais prendre celui-là c'est une question ou un complément à l'intervention de Sébastien il me semble pour avoir été élu à l'école doctorale et être assez au fait des différents statuts de l'université que 1. dans le statut des doctorants en particulier dans le contrat doctoral il y a une contrainte qui stipule de devoir rendre compte à des phases différentes en termes de diffusion de culture scientifique des données de la recherche et à ce titre-là les doctorants alors chez nous à Reims mais j'imagine que c'est partout dans nos universités par exemple participent aux fêtes de la science pour rendre compte alors pas tous mais il y a ces côtés de différentes façons deuxièmement dans le statut des enseignants-chercheurs ça sera vérifié avec Jean Davalon ou avec d'autres collègues il y a aussi dans les statuts en termes de cotation des publications un volet qui rapporte des points pour l'avancement sur la diffusion de la culture scientifique et technique et troisième point ça sera vérifié avec des juristes mais je suis à peu près sûr de cette information et le troisième point dans les universités aussi les différentes vagues de réformes LRU et la réforme en cours indiquent bien à tel point dans différentes universités il y a des chargés de missions universitaires qui sont maintenant dans les starting blocks sur les missions de culture scientifique technique et industrielle qu'il y ait une mission globale alors c'est déjà depuis longtemps des universités dans les différents statuts mais il y a une assistance après la LRU sur ces aspects-là ce qui veut dire que les universités sont probablement beaucoup plus dans les starting blocks qu'on ne peut le penser sur cet aspect-là mais il y a sûrement des collègues dans l'assemblée qui vont me compléter une deuxième ah d'accord alors une réaction Sébastien oui alors le texte de loi prévoit depuis les années 84 que les universités développent un ensemble d'activités et comprennent dans leur champ tout ce qui est diffusion de la culture scientifique et technique donc au contraire je pense que c'est important d'avoir à la fois des textes de loi mais ça fonctionne plus ou moins bien pour ce qui est en fait tout l'intérêt de ce rapport aussi c'est bien de montrer aussi ce qui est fait dans les autres universités donc ce que vous rappelez pour les doctorants c'est quelque chose qui existe aussi depuis un petit moment qui était le monitorat qui avait été mis en place avec le monitorat qui quand le monitorat n'existait plus on est passé à la mission complémentaire donc bien entendu il est possible de proposer des missions complémentaires aux doctorants qui relèvent d'une activité de diffusion de la connaissance scientifique bien entendu dans la formation continue des doctorants il y a des activités qui relèvent de ces activités là mais je pense que toutes les universités ne le savent pas donc c'est bien de le rappeler et pour ce qui est de la reconnaissance de la valorisation pour les enseignants chercheurs évidemment à chaque fois on revient là dessus mais après c'est quoi la réalité c'est quoi la réalité dans les commissions de sélection les commissions de nomination à différents postes quelle est la réalité est-ce que vraiment on prend en considération les activités de culture scientifique et technique à Lyon il y a des collègues qui rappelaient notamment dans le CNRS que au contraire les jeunes chargés de recherche cachaient leur activité dans ce champ là parce que c'était déconsidéré quand il s'agissait donc on en est quand même encore là sur certains aspects donc il y a du travail mais ce qui est important c'est qu'effectivement il y a un cadre pour le problème je vais prendre une question enfin une réponse ici une question là et une autre question là-bas et après je conclurai donc je veux juste intervenir au titre de la loi qui vient d'être passée et au titre effectivement de l'expérience que j'ai d'une revendication qui remonte des enseignants-chercheurs depuis des années depuis des décennies effectivement c'est ce que vous dites effectivement il n'y a pas de prise en compte réelle la loi est un point d'appui il faut la faire connaître et il faut inverser je pense cette habitude qui est effectivement de dire que un bon chercheur c'est celui qui ne communique pas ou l'inverse un chercheur qui communique n'est pas un bon chercheur et inverser cette tendance il y a maintenant un texte de loi sur lequel on peut s'appuyer je ne vais pas citer en entier la CSI dans la gouvernance des universités l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 je vais juste citer l'article 49 le haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est chargé point 5 de s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique technique et industrielle dans le cadre des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la carrière des personnels bon il faut s'appuyer là-dessus pour inverser une tendance qui existe qui perdure on est d'accord et elle s'appuie sur des années de pratique mais je pense que maintenant on a un point d'appui législatif c'est pas rien c'est vraiment quelque chose merci Alilette pour cette pression allez-y pardon c'est peut-être pas une question en tant que telle mais plutôt un ajout et une pardon Catherine Gadon oui d'où vous parlez oui pardon c'est-à-dire Lacan excusez-moi Catherine Gadon donc je suis directrice du service de diffusion de la culture des sciences et des techniques à l'université de Toulouse donc CUE je vais pas rajouter commu parce que chez nous on commence à discuter le titre exact bon enfin c'est pas grave donc je voulais insister sur la question qui était liée aux difficultés qu'il y avait eu avec les universités pour toutes les enquêtes qui ont été menées pour vous faire part d'une sorte de paradoxe dans lequel on se trouve en fait et qui explique certainement une partie de cette complexité c'est qu'au fond quand on regarde les différents acteurs qui ont été interrogés par le CIM et d'ailleurs vous le faites remarquer dans vos documents ce sont des acteurs qui sont entièrement dédiés à la CST d'une certaine manière l'université ce n'est pas le coeur de son métier et qu'en fait ça crée évidemment une sorte de tension en interne parce que évoquer publiquement nos moyens financiers c'est dire en contrepartie ce que les autres ont ou non évoquer le nombre d'ETP et de personnel c'est dire de l'autre côté de la médaille ce que les autres n'ont ou non donc forcément ça provoque quelques tiraillements pour autant et c'est pour ça que je voulais évoquer ce côté un peu paradoxal si on regarde dans l'intimité des structures et des acteurs leurs origines on se rendra compte que c'est souvent des chercheurs des enseignants-chercheurs voire des institutions universitaires qui ont fait émerger en quelque sorte un certain nombre d'acteurs qui sont présentés dans les textes de l'OCIM donc c'est ce qui crée un peu la difficulté aujourd'hui je pense à la complexité de traiter l'université en tant que telle parce que c'est pas un petit morceau en quelque sorte voilà je voulais insister là-dessus et dire que peut-être pour moi la prochaine étape c'est quand même le fait que les régions avec la loi de décentralisation doivent s'organiser qui serait assez légitime de la même manière qu'on a créé des postes d'observatoire de la vie étudiante au sein des universités pour être capable d'avoir des données chiffrées sur ce que font les étudiants comment ils réagissent par rapport à leurs études et comment ils s'organisent par rapport à leurs études ce ne serait pas choquant à mon avis qui est comment dire des antennes en quelque sorte ou des référents de l'observatoire au CIM pour la question de la CST dans les régions adossées au fameux PTR quand il y a ou le mode de gouvernance que se donne tout le monde connaît le terme voilà pôle territorio de référence enfin je le mets au pluriel mais ça s'utilise souvent au singulier pôle territorial de référence qui en fait est une a débuté avec Universcience a été perpétué par le nouveau gouvernement et avec le ministère et ça offre la possibilité de créer une gouvernance au niveau régional qui permet de rassembler tous les acteurs puisque c'est une des dispositions de ce PTR c'est d'essayer d'être le plus large possible et d'embrasser vraiment tous les acteurs de la CST pour penser la politique de culture scientifique et technique au sein d'une région une dernière intervention oui Pierre Pénicaud Muséum National d'Histoire Naturelle c'est une question que je ne vais pas poser je ne vais poser à aucun des quatre intervenants parce que c'est une question que je poserai à un autre usager de ces travaux c'est l'État j'aurais bien aimé savoir quel usage allait faire l'État c'est-à-dire le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mais aussi peut-être le ministère de la culture le ministère de l'éducation nationale de cet observatoire voilà donc je ne sais pas si c'est maintenant que ce sera la réponse comme ça on va pouvoir déjeuner très vite mais j'espère que ce sera dans les deux jours qui viennent en tout cas si l'État n'est pas tout de suite là pour nous répondre nous lui transmettrons cette question et nous veillerons à ce qu'il soit peut-être répondu durant ces deux jours je remercie infiniment Maïté Delmas Nathalie Mémoire Sébastien Souberon et Franck Marsal pour leur concours à cette table ronde je vous remercie de votre attention il est temps d'aller déjeuner bon appétit et on se retrouve à 14h30 merci 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 merci